salut à tous c'est septicots bon j'espère vous allez tous bien je voulais faire cette petite vidéo pour vous expliquer un truc qui se passe quand on choisit un chien du ski sibérien ou ce que vous voulez le but de cette vidéo c'est attiser votre curiosité sur un manque ou un conflit qu'on peut provoquer dans l'évolution du chien je m'explique on a tous on possède tous un truc qui nous donne envie de choisir d'accord on a le pouvoir de choisir donc c'est quelque chose déjà de énorme de gigantesque les animaux quand vous allez le choisir donc surtout le ski parce que moi je fais des vidéos surtout pour le ski mais tous les animaux règle générale quelque part vous quand vous allez chercher le bébé écoutez bien ce que je veux dire c'est très important quand vous allez chercher le bébé vous leur enlevez de leur vie maternelle vous leur enlevez le père et la mère donc quand on va chercher une adoption c'est pas eux qui sont abandonnés là je parle pas pour les chiens abandonnés je parle le on a choisi quelque part de retirer donc je dis pas qu'il faut plus le faire parce que voilà on a envie de le faire on a envie d'avoir un chien mais ce que je veux dire par là c'est que le chien il n'a pas forcément demandé d'avoir une nouvelle famille peut-être que au moment où il est avec ses frères avec sa mère et avec son père il se sent bien donc il n'a pas forcément envie de se détacher de ça il n'a pas forcément envie de se déconnecter de ce lien nous on leur a ôté ce lien on leur a ôté le fait qu'ils soient dans la famille donc le fait qu'ils se sentent bien et que les choses se passe bien on leur enlève donc quelque part on a créé un manque et on les punit automatiquement de ce bonheur donc on leur enlève ça donc toi qui regarde la vidéo ce que je veux dire par là c'est que ne te plains pas je sais que c'est dur je sais que on a tous des problèmes si toi tu as des problèmes on les partage tous ensemble nous sommes des énergies chacun de nous traverse des périodes difficiles tu n'as pas le droit d'être plaqué au sol parce que tu respires on te donne de la tendresse de l'amour la nature est là alors tu dois te relever nous sommes là pour encore te donner de l'énergie être fort tu n'as pas le droit de pleurnicher tu n'as pas le droit de rester les bras croisés la tête baissée tu dois relever la tête haute avance on ira tous au même endroit nous sommes tous égaux des mêmes énergies parce qu'on a une âme que ce soit les arbres qui se dépouillent à chaque automne et qui repousse au printemps les fleurs chaque chose chaque élément pourquoi te plaindre est ce que nous 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 plaignons les animaux nous avons pas ce sens de compréhension dans un unique but de se plaindre de cette faiblesse cela est injuste nous n'avons personne lorsqu'on nous abandonne lorsqu'il y a un refuge on se contente de la simplicité si on avait la capacité de parler je te dirais j'en ai marre de t'entendre pleurnicher de verser des larmes parce que nous on se le refuse cette faiblesse qui n'aboutit à rien qui ne te fait pas avancer qui ne te fait que reculer alors que la vie elle a donné un cadeau d'exister nous on est limité dans notre vie on vivra bien moins longtemps que vous les êtres humains l'homme et la femme vous querellez pour un oui ou pour un non pour des pertes vous regardez ce que vous avez fait autour de nous vous nous exterminez et on n'a pas la possibilité de nous nous exprimer alors s'il te plaît accepte les choses comme elles le viennent ce n'est que temporaire ta tristesse mêlent à côté car je te réchauffe ton coeur cela est gratuit tous ces politiciens cette guerre ses côtés injustes les papillons les oiseaux tout ce qui vit les éléments qu'ont un but toi tu nous arrêtes stop regarde simplement les choses on te donne de la tendresse on te donne un bisou on te donne simplement les choses juste parce qu'on t'accepte toi alors s'il te plaît regarde moi remercie moi car moi je le fais tous les jours dans mon regard dans mon coeur et dans mon âme des problèmes moi tu connais pas ma vie donc toutes les personnes au monde on partage tous des choses à la fois merveilleuse mais à la fois des échecs il ya certaines choses qui nous fragilisent tellement qu'on a beaucoup de mal à se relever mais quand vous avez des animaux que vous appuyez sur votre sort rappelez vous ce que je viens de vous dire vous de leur enlever enlever leur famille vous leur avez enlevé le fait de couper le lien maternel le fait que le chien que l'animal que vous possédez peu importe vous leur avez coupé ce bonheur donc quand vous vous plaignez rappelez vous ce que vous avez fait quand vous vous plaignez par rapport aux des problèmes de vie des soucis qui se passent dans la vie que ce soit des décès que ce soit des pertes que ce soit quelque chose qui a été créé pour faire du mal nous nous plaignons eux ils se plaignent pas et cela reste éternel nous ne nous plaignons pas parce qu'on a accepté les choses telles comme elles le sont vous les êtres humains sommes pas si différents les pleurs la tristesse vous pouvez être fort ne pas laisser vous emporter par ces émotions néfastes même si vous avez un sens plus fragile que le nôtre parce qu'on ne peut pas continuer de s'arrêter et de flancher on a accepté une nouvelle famille vous nous avez séparés on vous aime lève toi marche et avance ou du moins ils ne nous font pas ressentir plus tard ils ont une nouvelle vie mais ils ont un cerveau aussi on n'est pas à leur place est ce que nous on les emmène voir leur famille est ce que nous on les emmène continuer perpétuellement à entretenir une relation que nous mêmes on leur a enlevé non donc tu ne peux pas te plaindre tu ne peux pas toi qui a choisi le chien petit je parle pas encore pour les chiens abandonnés parce que c'est des raisons qui sont néfastes ils ont besoin d'être recueillis pour qu'ils soient plus heureux je parle vraiment pour le choix on a décidé de choisir un animal où on leur enlève leur bonheur leur vie leur création leur naissance et l'affection qu'il ya eu donc n'oublie jamais ça ça pourra t'aider n'oublie jamais ce que tu leur a fait ça pourra t'aider n'oublie jamais que quand tu vas rentrer lui ou elle ne se plaint pas de ce que toi tu lui as fait mais toi tu n'as pas le droit de te plaindre parce que tu as fait un choix pendant ces quinze années en règle générale un chien vit quinze ans en règle générale mais peu importe jusqu'à ce que son âme son enveloppe charnelle ne fasse plus partie de notre monde son âme restera toujours présente car je suis persuadé que notre âme est éternelle mais je voulais vraiment de faire comprendre ça d'accord un message d'amour c'est pas aussi de faire des câlins un message d'amour c'est pas aussi une observation juste pour dire au cher tu es beau non l'amour c'est ça va bien plus que ça c'est aussi un accord qu'on a fait nous mêmes qu'on a là dedans qu'on a voulu choisir dans notre coeur mais vous ne savez pas le mal qu'on leur fait donc j'ai reçu aujourd'hui des messages qui m'ont un petit peu fait chier c'est le cas de le dire moi mon premier décès j'avais 9 ans d'accord j'ai pas demandé ça mais ça m'endurcit ça m'a donné une nouvelle expérience eux ils se plaignent jamais Cléa a une tumeur au cerveau elle se plaint jamais mes chiens sont sûrement heureux d'accord mais on peut pas les emmener voir leur famille leurs frères et personnes qui seront là pour la famille les amis voilà et s'il ya une réputation une relation néfaste on arrête le chien c'est nous qui décidons c'est nous qui décidons toute sa vie voilà donc je voulais simplement te remettre un petit peu au pied du mur je ne le dis pas méchamment mais les personnes qui se sentent faibles je ne vous juge pas mais rappelez vous ce que vous avez fait ce qu'on a fait je dis on c'est parce que c'est tout si on a un chien c'est nous qui sont allés chercher à deux mois qui l'aura enlevé de leur famille jamais ça tu n'as pas le droit de te plaindre ou de te reprocher quoi que ce soit tu vis encore tu as la force montre moi le chemin faut jamais oublier ça parce que je te garantis que ça va t'aider je dis pas que c'est pas simple je dis pas pour les personnes qui ont perdu des des êtres chers peu importe la raison accident suicide dépression quelque chose qui amène la personne à péter les plombs de ne plus jamais donner de nouvelles tromperie peu importe on a tendance à oublier ce que nous avons commis comme péché on a tendance à oublier ce qu'on a fait comme erreur aux autres mensonges cacher la vérité et j'en passe eux ils sont toujours vrai toujours vrai donc cette vidéo est peut-être un peu dur à entendre mais je voulais simplement que quelque part en vous une petite voix qui vous dit j'ai pas le droit de me plaindre je peux discuter pour évacuer mon mal être je peux faire du sport je peux choisir des personnes je peux faire une vidéo comme ce que je fais pour essayer d'évacuer et le négatif je le jette à la poubelle marqué sur une feuille brûler le jette le dans les toilettes si vous pouvez pas si vous n'êtes pas quelqu'un d'extraverti si vous n'êtes pas quelqu'un qui est capable d'extérioriser la dent de le sortir à l'extérieur et de marcher la tête haute de se dresser devant un peuple certaines personnes qui sont méchants et certaines personnes qui vont plaquer au sol parce que ce ne sont pas des animaux l'être humain est bien plus méchant et néfaste la femme et l'homme peu importe la moyenne de pourcentage aujourd'hui à des pas vraiment quelque chose de colossal mais les animaux non les animaux restent les animaux sont fidèles les animaux ne vous abandonnent pas même pour une fugue une fugue quelque chose temporaire c'est quelque chose qui est temporaire c'est soit vous le retrouvez soit vous montrer un signe de faiblesse et que le chien il est malheureux peu importe ce qui se passe dans sa tête ils le font pas tout le temps nous si on part c'est à l'acheter eux ils savent pas ce que c'est parce qu'encore une fois on leur a enlevé leur famille donc on n'est pas à leur place je dis pas qu'il faut pas le faire parce que l'être humain on a un côté égocentrique il faut le reconnaître on veut toujours quelque chose mais vous l'avez vous l'avez donc lève toi souris va voir des gens sort prend ton chien regarde le lui merci tous les jours du merci à toi même quand tu te regarde dans une classe rappelle toi bien ce que je t'ai dit là maintenant d'accord toi tu as peut-être encore une mère ou tu as peut-être encore un père tu as un ami qui t'écoutera tu as toujours quelqu'un qui t'écoutera qui te comprendra quelque part dans ce monde que nous vivons donc aimer vos animaux c'est pas juste une caresse c'est tout ça qui rentre en compte c'est l'éducation mais c'est aussi le fait d'être désolé mais en même temps de leur faire comprendre j'ai besoin de vous parce que je vous aime les animaux mais j'ai besoin de vous et je l'assume donc je t'abandonnerai jamais par rapport à ce que j'ai fait je vous remercie à tous d'avoir vu cette vidéo c'était c'est tico et puis on se dit à tous pour une prochaine vidéo cette vidéo qui m'a interpellé je reçois des messages un petit peu bizarre des fois des problèmes ça va pas dans mon cou j'ai perdu si j'ai perdu ça machin blabla on a tendance un petit peu égaré ce que l'animal peut ressentir ce qu'il a pu ressentir par notre faute donc tu n'as pas le droit de montrer ce sentiment s'il te plaît je vous embrasse vous aime tous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo bye